Ouais, ben disons que c'est pas ce que j'appelle une journée parfaite pour faire de la rando, mais si on se fie à la météo, ben on resterait chez nous pas mal tous les week-ends, donc faut prendre des chances des fois, des fois ça rapporte, des fois un petit peu moins, mais bon c'est quand même agréable, en dessous des arbres c'est pas si bien. Je suis aujourd'hui dans les Adhirondacks, tout proche de la ville olympique de Lac Placide, c'est ma toute première fois dans les Adhirondacks, donc on s'entend que j'ai le choix, j'ai beaucoup de choix quant aux randonnées à faire, mais là étant donné qu'il y avait de la pluie, ça me tentait pas de me claquer une rando de 6, 7, 8, 9 heures, j'y vais avec quelque chose, ça je suis allé avec quelque chose d'un peu plus tranquille, et là je suis en train de monter le Mont Cascade and Porter, sur les Monts Cascades et Porteurs, on parle de 2,5 milles puis 3 milles pour que ça ramène, ça devrait pas être si intense que ça, peut-être un 4-5 heures, quelque chose comme ça, j'ai pas trop d'informations là, mais ben c'est commencé, ça fait quoi, 15-20 minutes, on croise pas trop de gens, mais il y a quand même du monde motivé, donc c'est pas trop dangereux parce que je voulais pas un sentier non plus que j'allais être tout seul, c'est glissant, c'est juste la grosse roche, donc très glissant puis ça va être assez abrupte, donc ben on part ça, après la pluie sur le Mont Whiteface hier, ben ça se poursuit, mais je suis assez positif, d'après moi, on va avoir quelque chose de pas plus, je vous montre ça. Ouais, ben comme vous pouvez voir, la pluie, elle a pas arrêté tout le long de l'ascension, mais là, je suis rendu très rapidement dans les nuages, le vent, et on voit presque plus rien, il y a presque plus d'arbres, c'est rocheux, ouais, ben c'est fait, je suis vraiment au sommet du Mont Cascaux, j'ai retrouvé une petite place à l'abri couché, parce qu'ici, il y a tellement de vent, là, sans joke, ça en est épeurant, on se promène sur la crête rocheuse, il y a des nuages qui vont passer tout à l'eau, il y a des précipices autour, bon ben je vous montre ça, les environ, on va pas les environ, on va juste ça ici, mais bon, merde, je suis mouillé, je suis trempé, il vend tellement, j'ai faite, j'ai mon imperméable, mais je suis en t-shirt en dessous, fait que, à l'eau hypothermie, wow, wow, je pourrais dire que j'ai fait le Mont Cascade sans rien voir, juste des roches, du vent, de la froideur, de la solitude, qu'est-ce que c'est, je suis caliste ici? Ok, il y a le Mont Porteur, après, ciao! J'imagine que si on voyait bien autour, on aurait définitivement une vue magnifique sur toute la région, mais bon, on prend ce qui s'offre à nous, et on profite des petites éclaircies pour admirer, pour un court moment, une vue tout simplement de toute beauté. Et le Mont Cascade, c'est un choix excellent pour les gens qui ne viennent pas souvent dans la région et qui recherchent une randonnée pas trop longue et pas trop difficile. C'est la 36e plus haute montagne des Adhirondacks, et avec une altitude de 1249 mètres, je peux vous garantir qu'elle vaut vraiment la peine d'être graine. On dit que du sommet, par temps clair, on peut apercevoir à peu près toutes les plus hautes montagnes des Adhirondacks. Hum hum, ben, il va peut-être falloir revenir ici un jour. Sinon, ben, j'espère que ça vous a donné des petites idées de randonnée. Imaginez ça sans nuages, avec quelque chose de toute beauté autour, puis ben, venez triper dans le coin. Je vous invite à liker cette vidéo, partager, commenter, suggérez-moi d'autres ascensions à faire dans le coin, puis abonnez-vous à la chaîne On Part Travel, et puis cliquez sur un des liens autour pour la suite de ce trip autour du lac Placide, puis pour d'autres aventures. Ciao, là!